Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner mon avis sur les livres de développement personnel. Cette semaine j'ai posé des questions sur ma page Instagram pour savoir si les gens qui m'y suivent lisent des livres de développement personnel. Alors j'étais assez surprise de voir que 70% des gens qui ont répondu à la question lisent bien des livres de développement personnel. D'ailleurs en passant si vous ne me suivez pas encore sur Instagram ma page c'est florine.lambert. La question en titre de cette vidéo faut-il lire des livres de développement personnel est évidemment une question qui selon moi ne peut pas être répondu de manière très étrangère par oui ou non. Alors cette vidéo va être divisée en trois parties. Tout d'abord je vais vous expliquer comment j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. Ça fait pas si longtemps que ça que je m'y suis mise. Dans un deuxième temps je vais essayer de répondre justement à la question faut-il lire du développement personnel ou non. Et dans un troisième temps en fin de vidéo je vous expliquerai un projet que j'ai mis sur pied et qui j'espère vous rendra aussi heureux que moi. Alors il faut savoir que le rayon développement personnel avant dans les librairies je le voyais un peu comme le rayon des charlatans. Un peu le coin des livres qui vendent de l'espoir à des gens avec des rêves brisés. Dans ma tête c'était vraiment des livres qui proposaient des solutions miracles du style devenir riche sans effort et ce genre de choses. Et donc j'y ai jamais vraiment trop prêté attention. Fin 2019 Fabien Olicard a sorti son livre Votre temps est infini. Alors je suivais Fabien Olicard sur Youtube. J'aimais bien ses vidéos. Je lui faisais en quelque sorte confiance on peut dire. Et il a donc sorti ce livre qui m'a intriguée. Et donc j'ai acheté Votre temps est infini sans vraiment me rendre compte que je mettais les pieds dans ce rayon des charlatans. Et j'ai lu ce livre sans a priori et sans préjugés et je l'ai d'ailleurs dévoré. Alors aujourd'hui je me rends compte que certains de ces conseils peuvent être pris avec des pincettes. En particulier si vous voulez suivre un mode de vie plus slow. Mais c'était vraiment un livre condensé de trucs et astuces pour gagner du temps. Ou en tout cas pour mettre de l'attention dans le temps que vous passez. Et qui m'a donné beaucoup d'outils que j'utilise encore aujourd'hui. Et dans son livre Olicard a mentionné d'autres livres comme Les 4 Accords Toltec et Le Miracle Morning. Que j'ai rapidement acheté, lu et également beaucoup apprécié. Et du coup c'est comme ça que sans vraiment le réaliser j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. A la question faut-il lire des livres de développement personnel ? J'ai envie de répondre oui. Même si selon moi il faut apporter certaines nuances. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos YouTube et même sur Instagram. Mais on va pouvoir trouver de très bonnes choses dans un livre comme certaines aberrations. Gardez toujours en tête que ce n'est pas parce que vous lisez quelque chose dans un livre que c'est un fait avéré. Que c'est un fait scientifique et que c'est la vérité vraie. Soyez par exemple assez vigilant avec tout ce qui a trait à la nouvelle pensée. Et notamment certaines choses qu'on essayait de mettre sous la loi de l'attraction. Ensuite j'ai également remarqué qu'on pouvait consommer des livres de développement personnel pour avoir des petites doses de motivation. Et qu'une fois qu'on refermait le livre on n'appliquait pas vraiment ce qu'il y avait dedans. Donc déjà un conseil que j'ai à vous donner c'est si vous lisez du développement personnel. Prenez le temps de lire le livre et prenez le temps de prendre des notes, d'annoter votre livre si nécessaire. Mais prenez le temps en tout cas de lire ça consciemment. Je vois d'ailleurs de plus en plus de YouTubers et de blogueurs qui vont faire des résumés de livres, des résumés très très détaillés. Et qui vont partager ces résumés avec leur communauté. Et ces mêmes gens vont prôner le bienfait de la lecture rapide. Et je trouve ça un peu triste parce que du coup on prend plus le temps de lire et de s'approprier un livre. On va simplement lire un résumé sur internet et penser qu'on a toutes les nuances et les subtilités d'un livre. Enfin chaque livre ne correspondra pas à tout le monde. Par exemple j'ai jamais su terminer la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Alors que c'est un livre qui a été lu par des milliers de personnes. Et que énormément de gens ont apprécié. Et qui a eu un impact dans la vie de beaucoup de personnes. Alors à titre personnel c'était pas ce que je cherchais, c'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Mais il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste qu'il y a des livres différents pour différentes personnes. De la même manière vous pouvez vous servir dans un livre de développement personnel. Donc vous ne devez pas appliquer strictement à la lettre tout ce qui est dit dedans. Vous pouvez vous servir, prendre certains éléments, les éléments qui correspondent à votre quotidien. Vos objectifs, vos problèmes, vos questionnements. Sans pour autant vous sentir obligé d'appliquer à la lettre ce qu'un auteur dit par exemple dans le Miracle Morning. Allelrod va donner ses 6 trucs pour avoir un matin productif. Voilà vous n'êtes pas obligé de faire les 6. D'ailleurs certains auteurs essayeront de vous vendre leurs techniques et leurs méthodes comme un tout que vous devez appliquer à la lettre strictement. Mais gardez toujours en tête que vous restez le dernier décideur de ce qui est bon ou non pour vous et de ce que vous voulez ou non faire. Parce que les livres de développement personnel sont là avant tout pour vous aider. Que ce soit des conseils par rapport à une situation ou un problème que vous rencontrez ou des réponses à un questionnement que vous avez. Je pense sincèrement que ce genre de livre peut aider les gens. Il vous suffit juste de trouver le bon livre pour la bonne personne. Que ce soit au niveau du contenu comme au niveau du ton employé par l'auteur. Ce qui m'amène donc à mon troisième point et à l'annonce que je veux faire dans cette vidéo. Au mois de mars dernier j'ai suivi une formation en bibliothérapie avec le mot qui délivre. Et déjà avant cette formation j'avais envie de faire un blog. J'avais déjà commencé à faire des articles de blog, des critiques de livres sur mon site florinelambert.com. Mais j'avais une petite intuition qui déjà à l'époque me disait qu'il serait plus pertinent pour moi de faire ça sur un site à part. Et de séparer mon site d'auteur avec mes revues de livres et mes critiques de livres. Et donc bien qu'avant c'était des critiques de livres, le blog ici que je vais faire va être différent. Ce nouveau blog s'appelle deslivreheureux.com. Et avant que vous alliez voir de quoi il s'agit, laissez-moi vous expliquer ce que je vais y présenter dans les semaines, dans les mois qui viennent et ce que je vais y faire. Dans un premier temps, chaque semaine je vais parler d'un livre qui moi personnellement m'a apporté quelque chose. Que ce soit un livre de développement personnel ou un livre de fiction. Je vous cache pas qu'il y aura principalement des lectures feel good et du développement personnel. Parce que c'est ce que j'ai dit énormément pour le moment. Maintenant je ne suis pas fermée à d'autres formes de littérature. Et je ne sais pas du tout comment je vais évoluer dans le futur et quel genre de lecture je lirai plus tard. Alors le propre de la bibliothérapie, c'est que vous devez vous approprier le livre. Donc si un livre est bénéfique pour moi, il ne le sera pas forcément pour vous. Et donc ce que je vais mettre sur ce blog, c'est mon avis personnel. Alors dans chaque article, j'expliquerai de quoi le livre parle. J'en ferai une description neutre. Et ensuite j'expliquerai ce que moi le livre m'a apporté. Quelle réponse ou quel questionnement le livre m'a apporté. Mais comme je l'ai dit, vous devez vous approprier le livre. Donc si un article que je fais vous intrigue ou vous intéresse, il vous faudra également lire le livre et vous l'approprier pour voir si cela vous parle tout autant qu'à moi ou non. Et donc j'insiste bien sur le fait que ce ne sera pas un blog de critiques littéraires. Alors il y aura aussi sans doute des autres articles dans le futur, des autres formes d'articles dans le futur. Dans un premier temps, j'ai surtout envie de partager les lectures qui moi m'ont apporté quelque chose. Mais ce blog a également pour but d'informer les gens sur la bibliothérapie et de faire connaître la bibliothérapie aux gens et en particulier aux gens qui lisent déjà. Parce qu'on a beau lire des livres, on n'a pas toujours conscience du bienfait qu'un livre peut avoir sur nous. L'adresse du blog est donc deslivreheureux.com et j'espère que vous allez me suivre également dans cette aventure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je sors une vidéo tous les dimanches à 10h30. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Déjà, prenez bien soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501